Allez viens, on t'emmène à la rencontre de ceux qui changent le monde. Bienvenue, je m'appelle Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif. Le podcast qui vous parle de ces gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. De ces gens qui veulent avoir un impact positif sur la société, ceux qui inspirent, ceux qui font tout simplement. Depuis quelques années, un million de révolutions ont surgi. Du citoyen à l'entrepreneur en passant par le grand groupe ou encore l'étudiant, le frémissement se fait entendre partout. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut faire bouger les lignes. Ces actrices, ces acteurs, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée et quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. Les barrières sont uniquement dans nos têtes, elles n'existent pas. Si vous avancez en respectant les gens de façon saine, avec un sourire, et un peu de culot, il y a beaucoup de choses possibles. Pour ce deuxième épisode d'Impact Positif, j'ai rencontré Nicolas Chabanne. Vous connaissez la marque C'est qui le patron ? Vous savez, les briques de lait blanche et bleue, pas très design, mais super efficaces dans les rayons. Cette brique, elle nous indique que si on achète ce lait, on rémunère le producteur à son juste prix. Ces briques, elles attirent notre regard car elles nous disent que c'est le consommateur qui décide de ce qu'il boit, de ce qu'il mange. C'est vous, nous, qui avons ce pouvoir entre nos mains. Séduisant, non ? Nicolas va nous raconter cette aventure C'est qui le patron ? En plein envol, mais aussi ce qu'il a mené à créer cette marque. Pourquoi aujourd'hui elle marche si fort ? Enfin, Nicolas Chabanne, c'est un concentré d'énergie positive, humble et toujours souriant. Il le répète à qui veut l'entendre, rien n'est impossible, ni pour lui, ni pour personne. Je vous emmène dans notre studio avec lui, partager sa vision, son imaginaire. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager. Allez, Impact Positif, épisode 2, indièrement. Nicolas Chabanne, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis d'accueillir un entrepreneur comme vous, un innovateur qui a mené sur le marché une solution originale, inédite, avec un impact dont on va parler dans quelques instants. Alors, c'est vous qui êtes à l'origine de la marque C'est qui le patron ? Une petite marque qui fait aujourd'hui beaucoup de bruit dans les rayons. Votre lait, votre marque est le nouveau produit qui s'est le plus vendu ces 30 dernières années dans l'agroalimentaire. En quelques mots, vos produits rémunèrent au juste prix les producteurs des produits qui sont évidemment de qualité. Est-ce que j'ai bien résumé ? C'est le plus beau résumé qu'on pouvait faire puisque le point d'entrée vraiment, c'est aider des producteurs à vivre de leur métier. Et le bonus qu'on a eu, c'est qu'en rajoutant des centimes pour qu'un producteur vive au juste prix de son travail, il a la possibilité de nous amener de la qualité supplémentaire. Donc, c'est gagnant-gagnant. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée et surtout l'envie de construire cette marque ? Alors, je rappelle, 2016, on était en pleine crise du lait et puis vous avez eu un petit coup de pouce du ministère. On vous a appelé, ça a été le déclenchement peut-être de cette aventure. Au-delà d'un petit coup de pouce, c'est d'abord un petit coup de fil. Il y a eu un conseiller qui nous a appelé dans une conversation autour d'ailleurs de l'Anti-Gaspi en nous disant, en fin de conversation, écoutez, vous savez qu'on est dans une crise du lait absolument terrible. Vous, qui avez des idées, vous, le petit groupe de consommateurs de l'époque, est-ce que vous n'auriez pas une idée pour trouver une solution au niveau du lait et de la crise du lait ? Alors, c'était déjà un petit peu étonné qu'on nous pose la question, mais c'est plutôt bien. On a, en échange de cette question, reposé nous-mêmes une question. Combien il manque sur un litre de lait ? Nous, consommateurs, on aimerait savoir si ça nous coûterait un euro de plus, 50 centimes, quelques centimes. Alors, il n'avait pas la réponse, le conseiller a dû faire une petite enquête. C'est étonnant de voir... Ce qui peut paraître étonnant, quand même. Très étonnant, oui, parce qu'ils ne sont pas passés par ce chemin-là. En réalité, tout simple de se dire, mais déjà, est-ce qu'on ne peut pas rendre concret la réalité de ce que coûterait pour un consommateur cette aide au producteur ? Est apparu, après 15 jours, les 8 centimes par litre. On a reposé une dernière question. Combien on boit de litre par an ? 50 litres par an et par personne. Donc, on a eu cette équation incroyable qui est apparue. Si on rajoute 8 centimes fois 50 litres, c'est-à-dire 4 euros par an, on aide des producteurs à vivre de leur métier, alors que c'est un drame et qu'un producteur sur trois ne gagne que 350, 400 euros par mois, ce qui est évidemment incroyable et inacceptable. Alors, on va revenir en détail sur cette aventure, mais avant tout, on peut quand même préciser que vous êtes un communicant. En tout cas, vous l'êtes devenu sur le terrain. Ça vous a aidé, ça ? Oui, alors un communicant, quand vous avez des histoires, dans le sens noble et positif, à raconter, qui ont du sens, qui sont adossés à des valeurs, c'est ultra facile d'en parler. C'est comme ça que... Tout le monde n'est pas communiquant, quand même. C'est vrai qu'on peut avoir une super idée, mais être un piètre communiquant, comment on fait dans ces cas-là ? L'idée pour nous, c'était d'abord une vraie conviction, c'est-à-dire que 4 euros de plus par an, c'était impossible qu'on soit les seuls à vouloir les mettre. Donc, à partir de là, on s'est retrouvé en face de différents interlocuteurs, notamment la grande distribution, et on a interpellé les gens, mais sur ce qu'ils étaient en tant que père de famille, citoyen. On a essayé de faire sortir tout le monde de la posture du distributeur ou du fabricant, en disant finalement, ce bon sens collectif, on est prêt à le partager, il y a tellement de gens qui sont d'accord avec nous, mettez en briques un lait qui soit équitable. Donc, vous voyez, c'est une forme de communication, mais qui part de conviction telle que ça donne un écho, je dirais, à ce qu'on a finalement au fond du cœur, plus qu'au fond de l'esprit ou d'une stratégie qu'on avait. Et puis, ça a rencontré chez tout le monde, cette petite zone. On me demande souvent, mais alors, comment vous avez eu cette idée ou comment le collectif a eu cette idée ? Et on s'est rendu compte qu'une bonne idée, si c'en est une, elle est vraiment présente chez tout le monde au même moment. Il suffit de faire vibrer la petite fréquence collective où finalement, on se dit, ben oui, c'est évident. Vous voyez, pourquoi on ne l'a pas fait avant ? C'est la fameuse phrase qui vient sanctionner positivement dans le fait que l'idée était prête chez tout le monde et qu'il fallait simplement la faire éclore, ce qu'on a essayé de faire. Alors, c'est donc un processus collaboratif autour d'un cahier des charges idéal, c'est ça ? Vous avez demandé à plusieurs milliers d'internautes de réfléchir un peu au prix qu'ils désiraient mettre. Voilà, l'originalité après amenée par un des consommateurs de l'époque, Laurent Pasquier, qui est co-initiateur de la démarche, c'est de dire, on va mettre la photo de la brique du lait potentiel, on va lister huit questions clés qui permettent de déterminer le cahier des charges et sous chaque critère proposé, on va mettre un prix qui se retraduit dans le prix final. Alors, je m'explique, vous avez la brique à 0,69 centimes au départ. On vous dit, est-ce que vous voulez que le producteur reste au cours mondial ? Ça n'est pas rentable. Si vous faites ce choix, le prix ne bouge pas. Si vous voulez améliorer un petit peu sa rémunération pour qu'il paie ses charges, c'était 4 centimes dans le calcul qu'on avait fait, on passait à 73. Si vous voulez qu'on rajoute les 8 centimes qu'on a évoquées au début, qui permettent à un producteur de gagner sa vie, eh bien, vous avez la brique qui passe à 77. Et là, on ne s'est pas arrêté là, on s'est dit, est-ce qu'on n'enlèverait pas les OGM de l'alimentation des vaches ? 5 centimes de plus, 82. Je regarde en permanence les critères que je choisis et le prix final en rayon. Et on est allé jusqu'à des fourrages locaux, des vaches qui voient du pâturage, 1 à 3 mois, 2 centimes de plus, 3 à 6 mois, 4 centimes de plus. Et pour la première fois, un prix final s'est construit en connexion et en participation directe des consommateurs. Et on n'avait plus, quand on arrivait en rayon, cette envie de trouver le prix le moins cher parce qu'on n'avait pas d'histoire ou d'indication sur les produits. On recherchait son produit, cette brique de lait, à un prix qui ne nous dérangeait pas parce que c'était un prix porteur des valeurs et des critères qu'on avait voulu associer. Donc, c'était une transformation de la construction d'un produit qui ne se faisait plus en push, en une fois par l'extérieur vers les consommateurs, mais c'est les consommateurs en amont qui ont participé à la construction du prix du cahier des charges. Alors, la brique, elle était en face de nous, une brique bleue avec des grandes écritures dessus et ce slogan qui accroche le regard, c'est qui le patron ? C'est vous qui l'avez trouvé aussi ? Oui, c'est le petit groupe de consommateurs au début. La petite histoire, si vous voulez que je vous la raconte, comment est née, là c'était plus à mon niveau, mais il y avait un fondateur d'enseigne qui était en interview il y a 10 ans de ça. Et puis, c'était vos confrères de TF1. Et une petite dame dans un magasin s'approche, voit qu'il a une cravate et qu'il ressemble à un monsieur qui renseigne dans les rayons, et avec une petite peau de mayonnaise, s'approche et lui demande, au milieu de l'interview, s'il sait où est la mayonnaise allégée. Il a tout stoppé, évidemment, parce que c'était le client roi qui venait lui demander ça. Il est allé faire 4 rayons, il a arrêté 10 minutes, il a trouvé le pro et il a ramené avec plaisir ce peau de mayonnaise allégé à la dame. Et là, je me suis dit, qui en France aurait pu interrompre ce fondateur de grande enseigne à ce moment-là ? Et je me suis dit que j'avais rencontré certainement le patron ou la patronne, c'était Gérard Mulliez, le fondateur d'Auchamp. Et ça m'a donné comme repère que tous à notre niveau, dans un magasin, on a une capacité à être écouté bien plus grande que celle qu'on exerçait finalement. Donc c'est comme ça que c'est qui le patron est apparu, c'est le consommateur. De façon bienveillante, il faut le faire savoir et finalement se rassembler pour que cette voix porte. Alors, vous déboulez en décembre 2016 avec votre produit, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là ? Alors, tout de suite, on aimerait vous dire, c'était compliqué, on a eu du mal, la réalité. Non, on est arrivé avec cette idée toute simple, un produit à peine plus cher, 4 euros par an, qui rémunère bien les producteurs. Et là, chaque responsable de la grande distribution, les magasins, les fabricants, tout le monde unanimement a dit, il faut le faire exister. Et c'est pour ça que c'est allé assez vite. En deux mois, ce qui n'arrive jamais, l'enseigne Carrefour, qui était la première à relayer la démarche, mais dans tous ces magasins, la brique, ce qui est fou, et ce qui d'ailleurs donne une indication, c'est que chaque personne qui travaillait chez Carrefour à différentes échelles avait envie personnellement de le faire. C'est ce qui nous a été remonté, ce n'était pas juste une décision d'enseigne. Un million de litres, très vite vendu. Le chiffre de 5 millions, imaginé au départ, se transforme en 3, 4, 5 fois plus de ventes. Et là, tout le monde ouvre des grands yeux et se dit, mais c'est incroyable, il n'y a pas de publicité à la télévision. Pas de commerciaux dans les rayons. Pas de commerciaux dans les rayons. Et les ventes sont des ventes records. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, Nicolas Chaban ? C'est que personne n'a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. On sait que c'est un millier qui n'est pas facile aussi, quand même, la grande distribution. J'imagine qu'on vous a vu, certains ont peut-être dû vous voir rêver d'un mauvais oeil. Alors, s'il y en a eu, on ne les a pas vus. Peut-être que certainement des gens ont peut-être été un peu dérangés par l'histoire. Mais vous vous rendez compte que quand vous rassemblez dans une initiative comme ça des consommateurs, quelle marque, quel fabricant, quel distributeur va venir s'opposer à une marque qui est construite par ceux-là même qui achètent leurs produits. Donc, ça a neutralisé certainement des envies de nuisance. Ça a mis tout le monde en situation d'écoute. Et finalement, on n'a pas rencontré de frein, puisque même les enseignes, qui ne voulaient pas de la démarche, au nom du fait qu'elles remettaient un peu en question leur position d'expert et qu'elles n'avaient pas envie d'être guidées par le consommateur. C'était leur rôle finalement de choisir pour eux. Même ceux-là, un peu plus dans l'ancien temps, qui ne voulaient pas de la démarche, sous la pression des consommateurs en magasin qui ont mis un petit mot, qui ont dit « Monsieur, j'ai créé un produit, je l'ai vu à la télé, ça aide les producteurs, mettez-le en rayon. » Les deux enseignes qui manquaient se sont ralliées à la démarche. Mais pas tout de suite. Donc, il a fallu attendre que le produit connaisse son succès, que l'on connaît, etc. En quelque sorte, vous avez permis au consom-acteur d'exister pleinement. Consom-acteur, consomme, apostrophe, acteur. Est-ce que votre marque, elle symbolise ce courant, cette mouvance qui séduit de plus en plus ? Oui, le consom-acteur, d'ailleurs, c'est marrant de voir à quelle vitesse le monde change parce que même le mot « consom-acteur », il s'est presque un peu ringardisé. Ça va tellement vite qu'on parle aujourd'hui d'un consommateur de nouvelle génération qui a d'autres attentes et qui l'exprime à travers des choix, on l'a vu, comme le bio, comme le local, comme ce type de démarche, mais il y en a d'autres. Et effectivement, on a pu prouver que du bon sens, l'envie de bien faire de consommateurs qui pouvaient, il faut le dire, pour la première fois, s'exprimer à travers les réseaux sociaux, à travers le numérique, le digital. Il y a 30 ans, on n'aurait pas pu faire ça. Vous auriez eu un souhait comme ça, un peu rêveur, dans un coin d'une réunion quelque part, mais aucun écho possible. Donc on voit que les nouveaux outils, les réseaux sociaux, le numérique, le digital, ont permis à des gens d'exprimer à leur niveau les choses. Ils se sont rendus compte que le voisin, le voisin d'à côté, avait la même idée. Donc ça a créé un groupe immédiat qui s'est fixé à travers une démarche comme celle-là. Et on a vu récemment, même que cette démarche des consommateurs, c'est qui le patron, est à l'origine de la loi alimentation qui a renversé la construction du prix. Donc on voit clairement que quand les consommateurs se mobilisent de façon saine et encore une fois bienveillante, et qu'ils envoient un signal fort, personne ne se met en travers de cette dynamique. Parce que tout le monde a envie que les consommateurs soient dans les magasins, au contact de leurs marques, ou même politiquement. Mais du coup, comment vous analysez ça ? C'est-à-dire que ces consommateurs qui redécouvrent qu'il a du pouvoir, qu'acheter, en quelque sorte, c'est voter ? Ah, acheter, c'est voter, c'est clair. C'est redécouvrir. D'abord, se poser une question. À quoi sert mon argent ? Où il va ? Qu'est-ce que vous faites de mon argent ? Quand vous êtes une marque, j'alimente finalement inconsciemment un système où à l'autre bout, un producteur souffre avec mon argent. Ça, plus personne n'en veut. Donc, première prise de conscience. Deuxième prise de conscience. Tiens, si j'achète ce produit qui protège l'environnement, qui est plus équitable, qui est plus sain, j'oriente tout le monde. Enfin, il y a un effet papillon immédiat. C'est-à-dire que le monde, je suis capable de le changer à partir d'un achat. Acheter, oui, c'est voter tous les jours et façonner une part du monde qui nous entoure. Donc, ce pouvoir-là est rendu possible aujourd'hui par les nouveaux outils digitaux, réseaux sociaux. Mais on avait ce pouvoir-là depuis le début. Seulement, ce n'est pas malveillant. Nous, on n'est pas en guerre contre ce qui s'est passé. Mais pendant des années, il y avait une petite famille de gens, experts, qui pensaient au nom de tous et qui décidaient des choses dingues. Le beurre doit avoir la même couleur toute l'année. C'est qui ? C'est les grands distributeurs ? Oui, c'est des experts à qui on demande des choses et qui donnent des réponses. Et finalement, regardez, en 40 ans, on n'a plus du tout posé de questions. Je pense que vous avez été souvent interrogés sur la construction d'un produit depuis 30 ans ou 40 ans. Rien n'a été fait en ce sens. Il suffisait juste de poser la question à des consommateurs, leur redonner le volant, leur dire où on met le curseur. Décidez vous-même tout en bas au prix le plus bas, avec les conséquences de prix des structures pour les producteurs et d'une qualité qui s'affaisse. Ou est-ce qu'on remonte le curseur à un autre niveau ? La preuve est faite que ce n'est pas au plus bas que les gens veulent ce curseur de rapport qualité-prix. Alors votre marque, elle fonctionne, mais on dit, il y a un contexte aussi qui est favorable. On vient de parler des consommateurs. Il y a aussi cette question du sens, du bon sens, de l'action utile qui traverse la société, qui change le monde, les étudiants, les entrepreneurs, les citoyens. Chacun, à son échelle vœu, peut agir. En gros, vous avez eu la bonne idée au bon moment. Au-delà d'une bonne idée, on peut considérer que c'est une bonne idée, c'est d'abord l'expression de quelque chose. Si vous voulez, on se rappelle le début de l'histoire, c'est la volonté de ne pas avoir son argent quand on achète du lait, utilisé à l'accompagnement d'un système absurde qui me rend complice, moi, acheteur, du fait qu'un producteur souffre. Bon, ça, c'est un point de départ. Et effectivement, cette idée, elle est venue très vite, se fixer chez tout le monde comme une idée qu'on avait tous et qui est devenue un phénomène qui a échappé même aux initiateurs. Franchement, nous, les spectateurs, quand vous imaginez vendre 5 millions de litres de lait et que vous en vendez, vous, c'est un vœu global 50 millions, vous comprenez vite que c'est bien autre chose que votre énergie propre qui a créé ça. Voilà. Donc là, humblement, et c'est tout ce qu'on aime, on se met à l'écoute de cette voie collective. Et puis nous, ce qu'on essaie, c'est de faire respecter des valeurs de départ en espérant qu'elles sont celles de tous. Un cadre qui est celui qui est attendu par la majorité des gens qui nous signalent leur volonté de voir évoluer les choses. Voilà. Nous, on coordonne à notre niveau, mais l'énergie, elle appartient à tout le monde. Alors, il y a ce contexte, et vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi les réseaux sociaux qui ont permis de décupler votre notoriété, de continuer à faire le buzz, de continuer à embarquer avec vous des gens dans cette aventure. C'est quoi la leçon que vous retenez, finalement, de cette histoire ? Sans être un optimiste naïf, c'est que, finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Vous avez absolument raison. Aujourd'hui, tout est possible. C'est-à-dire qu'on a tous connu l'idée dans un coin, chez soi ou dans sa tête, en se disant que ce serait bien, finalement, de faire ça. Mais dès que vous posez la question à trois personnes autour de vous, par un système très étonnant, un peu psychanalytique de protection, les gens vous disent « Oh, mais tu sais, si ça n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça existe. » Donc, vous avez tendance à avoir des idées, ça fessait immédiatement. Alors que là, vous la mettez sur Internet, c'est ce qui s'était passé pour les gueules cassées, les fruits et légumes moches. On avait dit « Mais et si on consommait les produits avec des petits défauts d'aspects ? » Qu'ils sont aussi bons et qu'ils sont vendus moins cher. Cette simple question a vu des milliers de gens adhérer. Et on a montré à un distributeur « Regardez, on n'est pas tout seul à croire ça. » Donc, évidemment, tout devient possible. Le monde change à une vitesse folle. Vous pouvez imaginer que Trump serait président des États-Unis, que le Brexit renverserait un modèle européen. Donc, tout change. Il faut une grande humilité. Les grands perdants, ça va vraiment être les marques, les distributeurs qui sont encore dans quelque chose d'assez rigide, où ils pensent qu'ils détiennent une part de vérité pour tout le monde. Ceux-là, il faut vraiment qu'ils se remettent en question. Qui s'ouvrent. Qui s'ouvrent. Surtout, qu'ils se disent que le monde est à ce point changeant, qu'il faut arrêter avec les recettes qui ont fonctionné 40 ans, mais qui ne sont plus les bonnes. Alors, vous n'en étiez effectivement pas à votre premier coup. Vous venez d'en parler. Avant, c'est qui le patron ? Il y avait eu la fraise de Carpentras. Il y avait eu le petit producteur. Et puis, surtout, les gueules cassées. Tout le monde a déjà croisé ces fruits, ces légumes moches qui se vendent à coup de rabais. Ça, c'est vous aussi. C'est nous, à chaque fois. Je dis vous, c'est bien, mais vous ne dites pas tout ça. On est un collectif. Vous êtes explicité, d'ailleurs. Oui, ce sont des consommateurs. Au même titre, moi, je suis devenu le communicant, le porte-parole. Mais c'est une famille de gens qui, au départ, nous donnent la certitude que quelque chose a du sens. Quand on parle de fondateurs de C'est qui le patron ? Moi, je dis les fondateurs, c'est les 6 850 qui ont bien voulu voter, donner une impulsion pour que le lait équitable existe. Et voilà. Bon, maintenant, on ne va pas jouer sur ces notions-là. Mais on y tient, nous, au nous, collectif. Alors oui, les gueules cassées, c'est aussi une famille de consommateurs. À l'époque, il y avait des gens de la CLCV qui s'étaient dit, mais c'est incroyable. On apprend qu'en France, 10 millions de tonnes de produits alimentaires comestibles sont jetés. Alors l'image qui nous avait marquée, c'est que pour se figurer ce qu'est ce gâchier alimentaire, c'est le stade de France rempli à ras-bord chaque année. Vous mettez une petite poubelle au centre et vous remplissez tous les espaces jusqu'à arriver au sommet du toit. C'est inacceptable. Et on a découvert toute une famille de produits avec des millimètres de plus, de moins, des couleurs à peine différentes, qui étaient exclus parce que le cahier des charges avait décidé d'une couleur ou d'une taille. Et on s'est dit, ramenons ces produits aussi bons en rayon, ils ont des petits défauts mais qui n'en ont pas, et vendons-les moins cher. Et c'est comme ça que sont nées les gueules cassées. Ça a un succès commercial comparable, les gueules cassées ou pas ? Alors ça a un succès commercial, à chaque fois qu'un produit est proposé, il fonctionne. En revanche, le sourcing, le fait d'aller récupérer ces produits est beaucoup plus compliqué. Donc dans la volumétrie des ventes, c'est absolument pas comparable avec ce qu'ils patront. Mais là, c'est pas le consommateur qui est pas prêt. Lui, acheter un produit aussi bon et moins cher, qui limite le gaspillage, il est d'accord. Maintenant, c'est la mentalité des fabricants qui doit évoluer. Les distributeurs aussi sont prêts pour que ces produits ne soient plus jetés. On va aller d'ailleurs mettre notre nez, nous, dans les coulisses chez les fabricants. Non pas pour faire du flicage, parce que c'est pas notre vision, mais pour dire que ceux qui les sauvent, ces produits, peuvent être signalés positivement. Parce qu'en rayon, c'est vrai qu'on voit toujours des pommes reluisantes et des tomates absolument magnifiques. Ce qui est dingue, alors que quand on va dans un verger et qu'on a une petite pomme moins traitée et plus nature, elle a des petits défauts, ça ne nous dérange absolument pas. Mais là, c'est pareil, il faudrait qu'on nous présente les 15, 20 personnes qui, depuis 40 ans, décident comme ça un jour, bon, la pomme, elle doit être ronde et luisante. Il y a bien une personne ou deux ou trois qui ont imaginé que tout le monde voulait ça. Et quand les rayons se sont mis à vendre ces pommes, tout le monde s'est dit, bah, regardez, elles se vendent. Donc ça doit être ça. Mais ils n'ont pas compris qu'ils auraient mis des pommes moins jolies, ça se serait vendu aussi. Donc il y a un moyen maintenant de poser une question collective plutôt que de devoir, dans un petit coin, encore une fois, d'une salle de réunion, décider pour tout le monde. Alors aujourd'hui, vous en êtes où avec ces quilles patrons ? Alors il n'y a pas que du lait, il y a assez de briques qui sont devant nous, mais il y a aussi de la salade, de la viande, des compotes, du jus de pommes, du beurre et même des pizzas. Oui, alors la pizza, c'est un cas particulier. Tout le monde nous dit, mais où est la dimension équitable dans la pizza ? Alors, elle existe, mais ce n'était pas le point de départ parce que les produits étant de qualité, tomates de pleine terre, des fromages, de fruitières, AOP, il y a une meilleure rémunération. Mais ce n'était pas ça. Mais c'est l'acte 2, on peut parler de ça d'ailleurs. C'est l'acte 2 qui va arriver. La pizza, elle est arrivée il y a 4 ans, au début du frémissement du contour possible d'une idée, quand il y avait eu le scandale de la viande de cheval. Les gens se disaient, mais finalement, pour savoir ce qu'il y a dans nos produits, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de décider nous-mêmes ce qu'on y met ? Donc voilà comment ont été choisis pour la pizza, la tomate, les fromages, tous les ingrédients, la façon dont elle était faite. On est un peu en avance, parce qu'on doit d'abord s'occuper, je pense, d'équité, de soutien des producteurs, et de cette qualité un peu de proximité. Mais on sait que c'est l'acte 2. Reprendre aussi la main sur les produits transformés, savoir d'où vient chaque ingrédient, pour ne plus être là. Étonnante idée encore, si vous y réfléchissez deux minutes, manger des produits dont on ne sait rien. Nos enfants nous diront, mais vous consommiez des produits sans savoir ce qu'il y avait dedans. Donc cette idée-là, elle est un petit peu en avance certainement, mais elle va, je pense, se développer. Alors du coup, vous allez continuer à décliner. Il y a d'autres produits qui vont arriver que ceux qu'on connaît déjà ? Oui, tous les produits, on va dire déjà de base, où il y a un producteur derrière qui mérite de vivre de son métier en faisant de la qualité améliorée, ça a vraiment du sens, nous semble-t-il. Maintenant, on va le soumettre à chaque fois au vote sur Internet. C'est des questionnaires qu'on peut retrouver sur le site de la marque. Et puis, on a des propositions sur des produits, pardonnez-moi, même non alimentaires. En disant, vous savez, un T-shirt, il peut être fabriqué n'importe comment, faisant attention à une dimension sociale, environnementale. Pourquoi est-ce qu'on ne reconsidère pas les choses ? Ça, ça existe déjà. Déjà, des personnes qui ont lancé des T-shirts équitables, qui sont produits de façon... Alors toujours, c'est vrai, mais toujours, même si, moi je pense qu'il faut rester sur l'agroalimentaire au niveau de ce qui est le patron, mais il y a une petite différence, c'est que quand vous lancez un produit comme ça, avec une très jolie histoire et des critères, il vous faut des millions pour aller expliquer aux gens l'histoire du produit. Si vous renversez le schéma en disant, écoutez, on peut faire un T-shirt, regardez toutes les possibilités, les incidents sur le prix, qu'est-ce qu'on décide ? Vous avez déjà, en tant que consommateur, toute l'histoire qu'on n'a plus à vous raconter. Donc, ce renversement-là, il a encore du sens, même s'il existe des choses déjà positives, et évidemment, c'est tant mieux. Alors Nicolas Chavannes, vous êtes allé au Salon de l'Agriculture cette année, en tant que patron de... C'est qui le patron ? Enfin, patron, en tout cas, représentant de cette marque. On vous a un peu présenté comme une vedette, finalement, vous avez un peu aiguisé les curiosités. Qu'est-ce qui s'est passé au Salon ? Oui, j'ai vu ça, mais bon... Nous, vous savez, c'est pareil, c'est pas une posture. On voulait que personne ne soit en avant dans l'histoire parce que c'est collectif. Bon, après, on a compris qu'il fallait incarner et représenter. Alors, j'ai lu ça, mais en réalité, ce qui était la vedette du Salon et ce qui continue d'être un peu une étonnante vedette, c'est la mobilisation, encore une fois, des consommateurs. Vous vous rendez compte, pour le monde agroalimentaire, et j'ai été pour position de rendez-vous et de dîner de toutes les grandes marques tous les jours, ils se disent, mais c'est pas possible, mais nous, depuis des années, on prend des millions d'euros, une stratégie de communication, marketing, on déploie des forces de vente dans les rayons, et là, de simples consommateurs, à partir d'idées de bon sens toutes simples, et une vérité, une transparence, c'est vrai aussi, sont capables d'avoir des performances plus grandes que les nôtres. Et donc, c'est cette grande interrogation, et au moment du Salon de l'agriculture, tout le monde se demandait, mais quelle est la recette derrière ? Est-ce qu'il y a un loup ? Est-ce que quelque chose est caché ? Rien n'est caché, c'est une simple idée, à mon avis, adossée à du bon sens, qui a pris cette dimension, parce qu'elle était vraie, portée par les consommateurs eux-mêmes, notamment dans la coopérative, puisque chacun peut être actionnaire de cette société avec un euro, et pas plus, on ne veut pas qu'il y ait d'investissement financier, on veut juste qu'avec un euro, on ait tous les droits de vote. Eh bien, cette vraie histoire, transparente, qui protège les producteurs, qui raconte l'histoire du produit, finalement, tout le monde s'est rendu compte que c'était plus important pour un consommateur qu'une belle pub, un peu éthérée, qui essaye de réveiller sur une dimension un peu surnaturelle. C'est-à-dire que vous n'allez jamais faire de la pub ? Non, on ne sait jamais, mais l'idée, ce n'est pas de s'opposer à la publicité, mais est en train de naître une publicité, un système de publicité beaucoup plus fort. Si on regarde deux minutes, vous aviez la pub depuis des années qui fait un très beau cahier des charges. Imaginez une marque, on fait un très beau cahier des charges. Il y a six critères, mais on ne peut pas avoir des millions pour expliquer et asséner aux gens l'histoire du produit. Donc, la pub devient un peu indirecte et on n'y croit plus vraiment. La pub des grandes marques, il y a une espèce de défiance. Quand une grande marque vous dit « Je vais sauver le monde, je vais m'occuper de vos enfants, vous verrez, tout ira bien », on a tous l'idée que peut-être elles auraient des intérêts avant cela. Donc, plutôt que de faire ça, nous on dit, et c'est la nouveauté d'ailleurs du moment, ouvrez-nous, fabriquant, vos portes, vos coulisses. Montrez-nous ce que vous faites concrètement. On est tout à fait prêt à venir voir. Et si on se rend compte de choses bien, et il y en a certainement dans le monde agroalimentaire, nous-mêmes, on ira vous faire la publicité en tant que consommateur de ce cahier des charges amélioré que vous avez pu faire. Finalement, ce contrôle des consommateurs sur ce qu'ils consomment et le cahier des charges devient une forme de publicité bien plus efficace qu'une publicité qui viendrait un peu asséner un message. Et la grande surprise pour nous, c'est que nous, on n'a pas demandé ça aux consommateurs. Ils se sont proposés d'eux-mêmes autour de nous en disant, on est prêt à aller en magasin animé auprès des producteurs. Il y a une personne de Total qui a posé une journée de congé pour aller faire une journée d'animation aux côtés des producteurs. La grande distribution n'avait jamais vu ça. Là, on a des centaines de consommateurs qui nous disent, amenez-nous chez le fabricant de compote, à la laiterie, récemment chez l'éleveur qui fait les oeufs, parce que ça nous intéresse de voir par nous-mêmes que c'est une réalité. Donc, vous voyez, ces milliers d'heures de gens qui veulent finalement changer leur alimentation et puis la face des choses, ça vaut plus que certainement des millions qu'on n'a pas. Et tous ensemble, on peut faire quelque chose que personne n'a fait. Alors, vous rémunérez les producteurs au juste prix. Vous rémunérez aussi. C'est quoi votre business model à C'est qui le patron ? Alors, c'est 5% des ventes. Autre idée de Laurent Pasquet. L'idée était de dire, on ne veut pas, nous consommateurs, avoir une très belle idée avec 5 000 euros par an comme une association et pas de moyens de faire les choses. Donc, tout le monde s'est dit, puisqu'on fixe le prix et qu'on rend concret toute la répartition de la valeur, mettons 5% qui représente vraiment quelque chose pour avoir les moyens ensuite d'aller contrôler, regarder, vérifier, rassembler, pourquoi pas faire de la pédagogie dans les écoles, ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est une vraie rémunération mais qui donne de vrais moyens à une marque des consommateurs parce qu'en face des grandes marques, il vaut mieux avoir un peu de moyens pour faire des choses différentes. C'est possible de gagner de l'argent en faisant quelque chose d'utile, en faisant du social business ? Alors, au niveau de C'est qui le patron, la preuve est faite. C'est-à-dire qu'une entreprise comme celle-là, elle a des résultats économiques, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'aucune nouvelle marque depuis 30 ans n'a eu. Maintenant, c'est à quoi sert cet argent ? Nous, on a fait un choix au niveau des fondateurs, c'est de ne pas dégager de bénéfices, de laisser cet argent pour qu'il serve au bien collectif parce que le contrat, le deal entre nous et tout le monde, c'était de se mettre tous au même niveau et de faire en sorte qu'une marque qui s'appelle la marque des consommateurs, soit pas la marque de 2-3 personnes au nom des autres, mais soit bien la marque de tous les consommateurs. Donc, c'est une philosophie. On l'avait pour le petit producteur, on l'avait pour les gueules cassées, on l'a encore pour C'est qui le patron. On voit les choses comme ça, nous, à notre humble niveau. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette aide de tout le monde. Sinon, on n'aurait certainement pas autant de gens qui nous aideraient à développer C'est qui le patron. Alors, quand on vous pose toujours la question, pourquoi personne n'avait cité cette idée avant ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Finalement, on y a répondu déjà en discutant un petit peu. C'est le contexte ? C'est le numérique ? C'est tout ça ? Mon avis personnel, c'est qu'une bonne idée, il y a quelqu'un qui l'a un jour, effectivement, mais peut-être qu'il l'a une seconde ou une heure avant bien d'autres gens. C'est un moment clé, on évolue tous. On était sortis de cette idée que la marque allait nous dire forcément une vérité qu'on pouvait croire. On a eu quand même des déceptions. On a tous mûri en tant que consommateurs. Et quand cette idée de renverser le schéma et de créer nous-mêmes nos produits en sachant tout sur leur histoire, qu'on détermine jusqu'au prix final et à la rémunération du producteur, instantanément, tout le monde s'est dit mais c'est évident, il faut le faire. C'était la preuve que cette idée que nous, on a fait éclore, elle était chez tout le monde au même moment, sinon il aurait fallu tellement plus de temps pour aller expliquer que ça avait du sens. Donc c'est une bonne idée que tout le monde avait en même temps. Nous, on a juste fait vibrer encore une fois la petite fréquence musicale qui a fait que ça s'est un peu organisé en symphonie collective. Alors vous avez dit, et j'aime bien votre expression, que vous êtes un bon déclencheur d'histoire. Alors du coup, c'est quoi la prochaine histoire ? Eh bien, je vais... On a deux, trois pistes évidemment, mais si je dois parler de ce qui déclenche les choses à mon petit niveau, à moi, c'est souvent la nuit, il y a une idée qui arrive et on se dit déjà, je me dis, mais ce n'est pas possible, ce truc est tellement évident, il faut le faire, ça me réveille. Je me retrouve à la fenêtre de face au Mont Ventoux et je me dis, ce n'est pas possible, tant que tu n'as pas la preuve que c'est impossible, ne lâche pas, vas-y, fais-le. Et cet état-là, de temps en temps, ça a créé effectivement ces démarches. Là, récemment, on s'est dit qu'il y avait des choses à faire sur notamment des aspects environnementaux et de garantie et de sécurité alimentaire. On va dire que c'est plutôt une extension de ce que peut être c'est qui le patron, à laquelle on réfléchit, qu'une idée tout à fait nouvelle. Mais, rendez-vous à la prochaine insomnie. Si ça peut avoir du sens collectivement, je le ferai bien volontiers. Quand on dit de vous que vous êtes le gourou de la distribution alternative, vous aimez bien ce mot-là, gourou ? Non, moi, gourou, c'est d'abord, il y a des victimes quand il y a un gourou, même si le sens là peut-être est un peu plus dans la notion de fédération. Ça revient souvent dans les articles, en tout cas, qui vous présente. Bon, nous, on a appris aussi, parce que franchement, la presse, on adore tous les articles, et quelle que soit la formulation, parce que ça nous a énormément aidés. C'est de l'information, c'est certain, voir apparaître une marque du consommateur, ça a été une information énormément relayée. Et puis, j'ai vu pas mal de choses, effectivement. J'étais tantôt un gourou, tantôt un visionnaire, tantôt un illuminé. Mais j'ai vu aussi, pas un farfelu, mais un mot comme ça. Bon, mais on adore. Chaque, nous, on est tellement heureux de vivre tout ça que chaque mot, quelle que soit la formulation, est d'abord le reflet du fait que ça existe collectivement. Alors, ça n'a pas été facile de mettre la main sur vous. Moi, j'avais essayé de vous inviter plusieurs fois sur LCI, notamment le week-end matin. J'avoue, effectivement, que c'est pas très séduisant. Mais bon, là, très difficile. Vous donnez plus signe de vie le week-end, vous décrochez ? Mais non, moi, j'ai un grand regret, c'est de ne pas être venu. Mais j'ai une vie un petit peu particulière, c'est que je viens à Paris pour travailler autour de cette démarche, c'est qui le patron ou des gueules cassées. Mais je protège le week-end au pied du Mont Ventoux, c'est le moment où je peux voir mes enfants. Donc, j'essaye de garder ce week-end, au moins ce week-end, pour la famille. Et c'est ce qui m'a empêché d'être là. Et je le regrette encore, mais je suis ravi d'être là devant vous aujourd'hui. Ce qui veut dire que vous ralentissez de temps en temps, vous vous décrochez ? Il faudrait que je le fasse plus parce que récemment, j'ai sur un tournage d'émission, je me rappelle de quelqu'un qui me dit en partant, alors que je n'attendais pas du tout ça, écoutez, merci, à bientôt. Et surtout, pensez à vous reposer. Alors, j'ai dit, oh, tiens, je dois... Je dois avoir une seule tête. Parce que pour que quelqu'un soit aussi bienveillant, alors qu'on n'avait pas de raison de se parler de ça, voilà, non, ça a été des petits déclencheurs. Non, mais comment voulez-vous faire ? Vous vous rendez compte, une histoire comme celle-là, qui n'est de rien, qui se crée dans un petit coin à deux, sans bureau, sans... sentir qu'autant de gens vous aident à en faire un succès qui a du sens, ce n'est pas juste un succès en chiffres ou en argent, on s'en fout, c'est un succès qui fait avancer les choses qui aident des producteurs. Je vous assure, quand vous vous retrouvez des gens qui perdaient 120 euros par jour, qui étaient au bord de tout arrêter, de vendre... Parce que derrière ça, vous avez quand même sauvé des producteurs de la faillite. Voilà, on me dit, mais qu'est-ce qui vous motive ? Mais moi, c'est un mot, un sourire de Martial Darbon, d'un producteur qui passe d'une situation dramatique où il va devoir arrêter à je me lève le matin avec le sourire et je fais mon métier en gagner ma vie. Ça paraît... Avoir ce petit pouvoir de permettre ça, je vous assure, c'est un moteur qui fait avancer chaque jour et vous lever en courant le matin même si vous n'avez peu dormi. Alors, Nicolas Chabanne, je termine toujours ce podcast avec cette interview. Dans l'interview, c'est l'interview des clics. C'est parti ! Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière ? Alors, je l'ai eu finalement. C'est mon père qui m'aidait à voir les choses comme ça. Tout est absolument possible. Ah ben voilà, ça vient de là en fait. Ah ouais, ben une fois, on avait voulu faire la promotion de la fraise de Carpentras où on peut l'amener pour que ce soit symbolique. Et on dit, on aimerait l'amener à l'Elysée. Et mon père me dit, mais bien sûr, évidemment que tu peux aller à l'Elysée. Tu sais pourquoi ? Parce que comme personne ne leur demande, ça te donne une chance encore plus grande qu'ils te disent oui. On a appelé la personne, elle a dit des fraises au printemps, très bonne idée, venez dans 15 jours. Donc vous n'aviez aucun piston, rien du tout, vous avez appelé l'Elysée, et ils ont dit oui. Ah oui, bien sûr, mais parce que les barrières, on le sait, même si on se le dit souvent, les barrières sont uniquement dans nos têtes. Elles n'existent pas. On se figure des barrières et des limites qui en réalité sont un petit hologramme qu'on se met autour de nous. Si vous avancez en respectant les gens de façon saine, avec un sourire, un peu de culot quand même. Un peu de culot, il y a beaucoup de choses possibles. Alors le ou la mentor que vous auriez aimé avoir ou que vous avez eu ? Mes grands-mères, mes grands-pères, des gens avec des valeurs qui vous apprennent des choses simples à la base, les parents aussi. Et puis plus large, évidemment, des gens comme Pierre Rabhi, extraordinaire personnalité, qui écrit, d'ailleurs, qui a déjà écrit il y a 20 ans ce qui devait se passer. Il a déjà donné des clés. Beaucoup de gens merveilleux et d'ailleurs aussi de simples consommateurs. Enfin, je suis un simple consommateur, mais quand on a fait récemment une petite émission avec des consommateurs, vous vous rendez compte à quel point chaque personne chez soi a une intelligence extraordinaire. On avait un peu qu'à nasser ça dans l'alimentation. Des experts très intelligents vont décider pour tout le monde. Quand vous posez la question à n'importe qui, chez lui, pour lui demander si ça peut avoir du sens de faire telle ou telle évolution sur le monde agroalimentaire, il a une idée. Il est intelligent. Il est pertinent. Vous pouvez à ma place inviter tellement de gens qui vous raconteront des choses très intéressantes sur comment devrait évoluer le monde de demain. Donc voilà. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si ? Si on ne m'avait pas caché que la réalité était bien plus compliquée qu'elle n'est. On revient un peu au point de départ. Et c'est pareil, vous voyez, il y a ce film, ça me fait penser souvent à mon contexte familial, le film de Benigny, La vie est belle, où il arrive et où il transforme la réalité pour essayer de la rendre plus acceptable. Moi, j'ai plutôt été élevé comme ça avec l'idée de regarder le bon côté simple des choses. Donc si je n'avais pas eu ça, je pense que rien, évidemment, n'aurait été possible. Votre plus bel échec ? Mon plus bel échec, c'est toujours celui qui vous énerve tellement, qui vous donne une énergie phénoménale pour la réussite d'après. Ça aussi, c'est important d'identifier ce moment où quelqu'un vous dit une chose que vous ne supportez pas d'entendre. C'est souvent dans ces cas-là qu'il y avait une part de vérité et que vous avez une énergie pour prouver à ces gens-là, on en a toujours trois ou quatre dans nos têtes chacun, que ça avait plutôt du sens d'y croire. C'est bien. Une qualité essentielle pour entreprendre ? Y croire, simplement. Pas y croire de façon artificielle, forcée. Croire que ce qu'on imagine comme étant une bonne idée a des raisons d'avoir un écho chez tellement de gens. Il ne faut pas avoir une idée en se disant « je vais essayer de construire quelque chose qui va séduire des gens extérieurs parce que ces recettes-là ne marchent pas. » Il faut d'abord se dire « mais qu'est-ce que j'aimerais, moi ? » Se tourner vers celui qui est à côté et les cinq autres personnes. Et si vous avez cinq personnes unanimes en disant « oui, ça a du sens », vous avez déjà fait une bonne part du chemin. » Un conseil que vous donnez tout le temps ? Un conseil que je donne tout le temps ? Répositiver, refuser de voir un problème arriver sans avoir bien à l'esprit qu'un millimètre derrière, il y a une solution planquée et que c'est juste une question de temps. Alors, que dites-vous à ceux qui vous écoutent, ceux qui nous écoutent, qui ont envie d'agir mais qui ne savent pas comment ? Je leur dis que vraiment, déjà qu'ils prennent conscience que c'est absolument possible, on en a la preuve là avec ces histoires et bien d'autres histoires, qu'ils utilisent les réseaux sociaux, qu'ils créent une petite page avec une idée simple, formulée simplement en disant « est-ce que si je fais ça, vous seriez capable de soutenir ou d'acheter ? » Vous voyez, souvent, on se perçoit d'une idée et on a cette période où on veut tout seul, en ne prenant pas le risque de se confronter aux autres, y croire et c'est souvent une perte de temps. Il faut être, encore une fois, humble, simple. Si je fais ça, est-ce que tu ferais 20 km pour aller l'acheter ? Si 10 personnes vous disent oui, vous pouvez commencer à y croire. Merci beaucoup Nicolas Chaban. Dernière question, peut-on prendre des nouvelles de ces qui le patron ? Alors sur le site, la marque du consommateur.com, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et puis auprès de son voisin, ça peut être une bonne chose et on peut prendre des infos et en donner. Personne n'imagine, on le dit chaque jour, à quel point un mot, une information donnée sur, voilà, il y a une nouvelle marque qui répare des consommateurs, ça aide les producteurs. ces millions de ruisseaux au quotidien ont fait ce joli fleuve costaud qui transporte tout le projet. Donc merci à tous ceux qui le font et qui continuent de le faire parce que ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup Nicolas Chaban et bonne route. Merci. Et bien voilà, merci beaucoup. Super ! Merci beaucoup de nous avoir écoutés avec Nicolas Chaban. N'hésitez pas à vous abonner, à nous faire part de vos conseils et commentaires pour faire progresser ce podcast. Le dire et le partager si vous l'avez aimé. Et encore mieux, nous noter 5 étoiles si vous avez passé un moment inspirant avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Impact Positif. Sous-titrage ST' 501